Bonjour à tous les amis, c'est Triv, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile Panduleme, Panduleme Shokan, puisqu'en effet le deck Majespectre a eu du support qui a été révélé en OCG qui va faire pas mal de dégâts, sachant qu'on se rappelle que la carte Kirin est encore sur la banlist. Alors peut-être que ça annonce la sortie de Kirin de la banlist. Je sais pas du tout, là j'avoue que j'étais pas dans la scène Yu-Gi-Oh pendant la banne de Kirin, donc écoutez, je peux pas donner mon avis sur cette carte. Mais en tout cas on peut quand même jouer ce deck largement sans Kirin, vous allez comprendre que c'est quand même très embêtant pour l'adversaire, vu le support qu'il y a eu et qu'il y aura dans ce deck. Donc Majespectre qui fait partie de l'archétype, enfin du lore Draco-Sassin, ainsi que Dino Brume, Chevalier Ardent, etc. Et bien il y a pas mal de bonnes cartes et surtout ils sont tous Magicien-Vent niveau 4 et c'est ça qui est très intéressant, quelques niveaux 3, mais niveau 4 Magicien-Vent et ça c'est tout ce qu'on aime. Tout d'abord Pégase Majesté la Draco-Sassin. C'est un monstre qui est toujours traité comme une carte Majespectre. En effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, le reste de tour votre adversaire ne peut pas cibler de monstre Draco-Sassin que vous contrôlez avec des effets de carte, et aussi il ne peut pas être détruit par des effets de carte de votre adversaire. C'est sympa mais on joue pas à Draco-Sassin. C'est ça le problème, c'est que quand vous avez un archétype qui fait partie d'un lore, souvent il y a des cartes qui font partie de plusieurs archétypes, comme la Pégase Majesté et la Draco-Sassin. Et on ne peut pas forcément profiter de tous leurs effets. Mais ce n'est pas forcément très dérangeant puisqu'elle a un autre effet en tant que monstre. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une carte Draco-Sassin ou invoquée par pendulation, et c'est surtout ça qui va nous intéresser, vous pouvez ajouter une magie de terrain depuis votre deck à votre main puis défausser une carte. C'est un monstre, vent, niveau 4, magicien, mixte en attaque et mixte en défense, ce qui quand il est invoqué par pendulation va vous chercher n'importe quelle carte de terrain. mixtique, par exemple, terrain de chasse de harpy, yami, mais d'autres terrains que nous allons voir juste après puisque forcément je vous ai mis les cibles à Pégase Majesté et Draco-Sassin juste après. En échelle pendule, elle n'est pas mauvaise non plus puisque si vous avez une carte Draco-Sassin ou Majeux Spectre dans votre autre zone pendule, vous allez pouvoir ajouter un monstre pendule Draco-Sassin de noms d'origine différent de la carte de Piotr-Dec à votre main. Puis vous pourrez détruire une carte dans votre zone pendule, ce qui va vous permettre forcément d'aller chercher une potentielle meilleure pendule que celle que vous avez sur le terrain, autre que Pégase Majesté et Draco-Sassin. Vu que vous allez jouer des monstres niveau 3 ou 4 et qu'elle est niveau 2, enfin échelle 2, vous allez chercher une échelle 5 ou plus. Elle sera 5 par cet effet là et potentiellement dégager l'autre échelle pendule pour pouvoir libérer l'espace. Cette carte est très forte, que ce soit en invocation pendule, mais aussi en échelle pendule. Très bonne échelle, échelle 2, qui va être en x3. Pourquoi x3 ? Puisqu'on a de très 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 bonnes magies de terrain pour le deck. Vu que ce sont des magiciens, on va pouvoir jouer Village Secret des magiciens. Je vous rappelle, si vous seul contrôlez un monstre magicien, je vais arriver, votre adversaire ne peut pas activer de carte magie et si vous ne contrôlez aucun monstre magicien, vous ne pouvez pas activer de carte magie. Et non. Ça tombe bien, on joue plein de magie, certes, mais on joue surtout des monstres magiciens. Mende and Trappes sont magiciens, bon mot du Loh. Donc, Village Secret des magiciens en une fois, puisque tutorisable et on a une autre carte de terrain, Pégase de Majesté, carte liée au Majeux Spectre, mais qui n'est pas Majeux Spectre dans son nom. Tous les monstres Majeux Spectre sur le terrain gagnent 300 attaques et de défense. Les jeux, ils n'ont pas d'excellentes stats, ils ont des stats correctes, on va dire. Vous allez pouvoir sacrifier un monstre vent au type magicien. Et c'est ça qui est fort, parce que toutes les cartes Majeux Spectre, c'est sacrifier un monstre vent magicien. Donc, si vous avez un archétype vent magicien qui sort ou que vous aimez à côté, vous pouvez jouer Win la Charmeuse, par exemple, Famille Possédée, écoutez, vous pouvez la sacrifier, ça marche aussi. Donc, c'est ça qui est fort. Mais vous allez pouvoir sacrifier un monstre vent de type magicien pour invoquer spécialement un monstre Majeux Spectre de Max Nivoka de pivot deck. Pas tout, sauf Kirin, mais Kirin n'est pas disponible. Cet effet est utilisable qu'une fois par tour, heureusement. Mais c'est une carte terrain très très bonne, alors moins bonne que Village Secret des Magiciens, on va pas se mentir, mais elle est tout à fait cohérente avec le deck. Elle aussi, on la joue en fois une, parce que tutorisable. Et on la veut pas spécialement, elle est là pour sortir de la panade, on va dire. Et là, principalement, si on l'a en main, on va pouvoir se sortir de certaines de certains problèmes. Et surtout, si on n'a plus de magiciens, ça m'étonnerait, on a un autre terrain pour pouvoir remplacer Village Secret des Magiciens. Pause. En dégageant Village Secret des Magiciens, vous vous laissez la poser, et ensuite, vous pourrez activer Pegasus Majesté, et ainsi, vous serez plus bloqué, vous pourrez mettre des échelles pendules. Et oui, tout est fait pour que ça marche, ce deck. Alors, très bien, vous avez un moyen d'aller tuto des terrains, mais cependant, il faut forcément l'invoquer par prononation ou par effet de carte Draco, c'est ça. Draco Sassin, on ne va pas se payer par les cartes Draco Sassin, on ne va pas se mentir. Donc, il faut invoquer par pendulation. Pendulation, c'est bien, mais bon, les pendules, on sait très bien que depuis la dernière Master Rule, ce n'est pas forcément fou. Donc, il faut prévoir tout de même des liens. Pour des liens, il faut invoquer un voxp. Comment invoquer dans le deck ? Eh bien, il y a le nouveau monstre, Yamaharashi, Porc Epic, Majeux Spectre, monstre, magicien, 1500 attaques et 1500 de défense, devant niveau 4, échelle 2, lui aussi. Non ciblable, non destructible par effet de carte de l'adversaire. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivant de Porc Epic, Yamaharashi, Majeux Spectre qu'une fois par tour durant la même phase. Si vous contrôlez un monstre Majeux Spectre, un contrôlé, un monstre Majeux Spectre, effet rapide, ça peut être pendant le tour adverse, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis la main. C'est une carte énorme ou spé. Vous pouvez cibler une magie Majeux Spectre dans votre cimetière et poser là. Très fort. Pourquoi c'est fort ? Parce que vous pouvez Norme Yamaharashi et spé un Yamaharashi puisque vous aurez un monstre Majeux Spectre sur le terrain parce que ça n'exclut pas Yamaharashi lui-même. Ce qui fait que déjà c'est une excellente carte, un excellent extender et en plus de cela, une fois qu'il sera Norme ou spé, vous allez pouvoir poser une magie et la recycler. Bon, magie Majeux Spectre certes mais c'est quand même très fort cette carte-là, donc x3 pour cet effet-là et malheureusement les Majeux Spectre qui suivent à partir de maintenant n'ont pas d'effet en échelle pendule donc on va aller très vite. Alors, autre monstre que j'adore particulièrement à cause de son artwork c'est Kyuubi le Renard Majeux Spectre. Échelle 2, niveau 4, vent, 1500 attaques et 1000 de def. Ouais, ouais, bon il est mignon, il est mignon. Alors cette carte est invoquée normalement ou spécialement vous allez pouvoir ajouter une carte piège Majeux Spectre depuis votre deck à votre main. Tuto d'une piège, c'est très fort. le problème c'est que ça tuto donc ça se prend à hache, ça se prend Veiler, ça se prend pas mal de choses. Cependant, ni cible, ni celui-ci par les effets de cadre de votre adversaire. Attention, l'adversaire ne pourra pas le cibler qui peut être embêtant parce qu'il y a pas mal de cartes qui ciblent en même temps que d'annuler. Pas toutes, mais il y en a. Donc ça se permet de se protéger un peu. Mais bon, c'est pas non plus une carte très folle, très belle, mais pas très folle. Kyuubi en une seule fois, c'est largement suffisant et vous allez avoir aussi le haut gamma, 300 attaques et 500 défenses magiciens mais cette fois-ci, on top enfin dans l'échelle 5 du monstre magie spectre. Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous allez pouvoir poser, donc ça prend pas H, une carte magie, piège, masse de spectre directement depuis votre deck. Malheureusement, il ne pourra pas être activé ce tour. Bon, un peu dommage mais en vrai, au gamma, très 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 bonne carte. Vous ne pouvez utiliser cet effet que je vois par tour, ni ciblable, ni destructuée par des effets de carte de votre adversaire. C'est pour moi, au gamma, mieux que Kyuubi. Avantage de Kyuubi, c'est que bon, t'as tuto et ça permet de, si vous avez plusieurs cartes à poser, au moins l'adversaire, s'il doit péter une autre carte, il s'en aura pas à la casser. Au problème de gamma, c'est que l'adversaire sait où se trouve la carte que vous avez tuto entre guillemets, que vous avez posé. Donc, c'est un peu dommage. C'est un double tranchant, c'est pour ça que j'aime bien avoir les deux, parce qu'il y en a un qui tue tous les pièges et l'autre qui pose une MP mais qui ne pourra pas être activée. Bon, ça c'est nickel, maintenant passons à l'oiseau, le corbeau plus précisément, Yata Majuspect, magicien, vent, niveau 4, échelle 5, le 6, mais qui va être joué en x3. Pourquoi ? Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte magie Majuspect depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, comme à chaque fois, et ni ciblable, ni destructible par les effets de carte de votre adversaire. Carte très très forte, 1000 d'attaque, 1500 de défense, c'est un monstre tout bonnement insène, ce Yata, qui fait entre guillemets référence à Yata Garasu, même si en fait Yata, c'est juste le mot corbeau en japonais, mais cette carte est tout simplement très forte et très belle aussi, tout comme les autres Majuspect, qui va jouer en x3. Nous avons Boum Boucou, le raton laveur Majuspect qui lui aussi est échelle 5, magicien, vent, 1000 d'attaque, 900 de défense, mais malheureusement, il est niveau 3. Je sais, je sais, il est niveau 3, c'est pas ouf, parce que forcément, tout ce qui existe 4, tout ça, on est bloqué, on est bloqué, mais ne vous inquiétez pas, on a, comme vous pouvez le voir directement dans l'extra deck tout en bas, on a des liens, donc Boum Boucou, est plutôt pas mal. Lorsqu'il y a une norme ou spé, vous allez pouvoir ajouter un monstre Majuspect depuis votre deck à votre main, et ça, c'est très bien, si vous allez pouvoir chercher le Porc Épic ou une échelle pendule qui vous correspond, vous voudra le mieux, selon vos blocages, et vous ne pouvez utiliser cet effet qu'une fois par tour, ni si plane ni destructuée par des effets de carte de votre adversaire. Donc, Boum Boucou est une excellente norme, il peut être aussi un Vox P, on va pas se mentir, c'est une très bonne spé aussi, mais tout bonnement, une scène, ce petit Boum Boucou, seul défaut, malheureusement, c'est qu'il est niveau 3, pas échelle 3, niveau 3, mais en vrai, très fort, lui aussi x3. Donc ça, c'était les monstres du Mendeck. Maintenant, voyons les MP, que vous pouvez tuto facilement les cartes, les recycler. Vous avez déjà le Vent Majuspect cette nouvelle carte qui va sortir très prochainement en OCG. Lorsque vous activez cette carte, vous pouvez aussi sacrifier un monstre Vent Magicien. Dans tous les cas, vous invoquez un monstre Majuspect depuis votre main ou cimetière, mais si vous avez sacrifié un monstre à l'activation de cette carte, vous allez pouvoir invoquez ce monstre depuis le deck à la place. Donc en vrai, vous sacrifiez un monstre, vous invoquez un monstre Majuspect depuis votre deck. C'est très, très fort. activable qu'une seule fois par tour. Magie rapide, très belle en plus. C'est le support qu'il fallait, je pense. Alors certes, ça sacrifie, mais c'est malheureusement toujours le cost des cartes Majuspect, c'est de sacrifier un monstre Vent Magicien. Bon, c'est pas obligatoire, c'est ça qui est bien. Vous pouvez aussi juste spé un monstre depuis la main ou le cimetière. Donc en vrai, cette carte-là est très, très bonne, même excellente en x3. Et vous avez une autre magie qui va être le Cyclone Majuspect. Vous sacrifiez un monstre vent de type magicien, ciblé un monstre contre votre adversaire, détruisez-le. Simple, efficace. En x1, parce que le problème c'est que ça cible et ça détruit. Au piège, qu'est-ce que nous avons ? Qu'est-ce que nous avons du côté de ces pièges ? Nous avons Ouragan Majuspect qui est une contre-piège. Lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués spécialement ou qu'un effet de monstre est activé, vous sacrifiez un monstre vent de type magicien pour annuler l'activation ou l'activation et si vous le faites, détruisez la carte. Donc ça permet d'annuler une invocation ou une activation et de détruire la carte quand un monstre va être invoqué spécialement ou qu'un effet de monstre est activé depuis la main, tech, terrain, cimetière, zone bannie, tout ce que vous voulez. C'est excessivement fort comme carte. Malheureusement, ça ne protège pas des magiques pièges. C'est pour ça qu'on va jouer justement le VH de Cré des Magiciens. C'est pour protéger notre board DMP. Mais cette carte est tout bonnement une scène. Certains la jouent en une fois. Moi, je préfère en deux fois. parce que c'est une counter qui est très très bonne. Écoutez, vous pouvez tester en une fois si ça vous chante. Moi, en deux fois, je la trouve plutôt très bonne. Autre piège qui est toutefois assez correcte qui est en adhommage de se mettre une piège normale. On voit le petit boom beaucoup qui soit attaque soit défense utilise juste au pouvoir. Vous sacrifiez un monstre vent au type magicien si bien un monstre contre le ventre adversaire et cette fois-ci vous ne le détruisez pas. vous allez le bannir. Bannir, c'est quand même fort. C'est pour cela que cette carte on va pouvoir jouer. Il y a d'autres cartes pièges tout comme d'autres cartes magiques mais le problème c'est que leurs effets ne sont pas transcendants. Vous pouvez se péter par exemple un monstre depuis votre échelle pendule. C'est pas mal mais ce n'est pas transcendant. Écoutez, tant d'un majuspect ça permet de bannir ça permet d'avoir un autre outil c'est un tornade ou cyclone pour ça que je vais les jouer en une fois chacun mais en vrai très bonne carte encore une fois un gros défaut c'est sa cible mais bon écoutez il faut bien ce qu'il faut par un deck tir 0 non plus. Bon ça c'était les majuspectres qui font partie du leur dracossassin on va jouer un dracossassin luster pendule le dracossassin niveau 4 lumière échelle 5 dragon pendule syntoniseur alors son effet de monstre c'est un passif c'est que les monstres aux fusions sacroixis monstre dracossassin exclu ne peuvent pas être invoqués spécialement en utilisant cette carte comme matériel donc avec lui vous pouvez faire une liante quelconque vous pouvez faire après seulement des fusions des synchros ou des excises dracossassin une fois par tour en échelle pendule si vous avez une carte dans votre autre zone pendule vous pouvez détruire la carte et si vous le faites ajoutez une carte du même nom que la carte de piloter qu'à votre main c'est aussi très bon puisque vous allez pouvoir avec ce dracossassin par exemple avoir boum boucou le péter et aller chercher un autre boum boucou par l'effet de dracossassin et ainsi vous pourriez avoir deux monstres en échelle pendule ou alors invoquer spécialement deux boum boucou parce que pour remettre un boum boucou niveau à l'échelle 5 c'est pas fou mais par contre ce qui peut être intéressant c'est surtout de mettre une pégase majesté dracossassin en même temps en même temps que luster pendule et vous pétez dracossassin pour en retuto 1 vous remettez la dracossassin en zone pendule invocation pendule de dracossassin et un petit combo assez simple mais quand même assez efficace gros problème c'est que dracossassin reste en zone pendule potentiellement mais il y a dracossassin qui permet de le péter lui aussi donc c'est plutôt assez simple de le retrouver en tant que synthoniseur potentiel alors en entrap hurlu berlu un drôle et lockbird pourquoi déjà très bonne entrap mais en plus de ça il est magicien avant donc ça combat très bien avec le deck en x3 tandis que luster j'ai oublié de préciser en une fois c'est largement suffisant et nous avons aussi l'illusionniste des faits je vais arriver à parler pas simple à dire illusionniste des faits en x3 alors pourquoi il est magicien certes lumières mais il est magicien donc ça vous permet de protéger de la loc de village secret des magiciens tout énorme c'est un peu aux aftiers je suis d'accord mais bon au moins il est là pour vous protéger ensuite on peut comment dire pour consolider un peu tout le problème de pendule qui est vous êtes dépendant de vous écher le pendule on va jouer small world small world petit monde est très très fort puisque avec vos entrap vous allez pouvoir justement faire des ponts assez facilement surtout grâce à illusionniste des faits qui est juste magicien qui a de très mauvaises stats il a des stats ou alors de très bonnes stats en fonction de vos monstres mages de spectre que vous jouez il voit les lumières il est pas vent tout ça c'est une très bonne passerelle pour n'importe quel mages de spectre que vous voulez donc petit monde en x3 c'est où vous allez pouvoir tuto H par l'occasion si vous préférez vous allez avoir la possibilité de jouer peau de la prospérité qui va vous permettre de récupérer des cartes bon une carte en l'occurrence et par contre gros défaut c'est que vous divisez par 2 les dommages infligés à l'adversaire et sur les 4 autres cartes et bien call by the grave appelé par la tombe et les 3 H dans l'extra deck alors on va passer directement sur l'extra deck générique j'ai préféré vu qu'on joue pas le monstre au niveau 4 Bagushka qui est très bon Zeus très bon aussi puisqu'on va jouer pas mal d'Xyz pas mal pas que mais on en joue quand même un bon nombre et le nouveau Xyz générique Typhon qui va être un compteur à Zeus et surtout un compteur à peu près à tout qui pour moi va faire en sorte que Zeus va coûter potentiellement mais surtout Typhon va coûter énormément cher cette carte là si vous la connaissez pas durant le tour enfin durant ce tour ou si au tour précédent on va traverser à invoquer spécialement au moins 2 monstres depuis l'extra deck on va vous dire que c'est facile vous pouvez aussi invoquer spécialement par Xyz cette carte en utilisant un monstre que vous contrôlez avec la plus haute attaque on va sur les ces matériaux s'il y en a à cette carte si vous le faites vous ne pouvez pas invoquer normalement ou spécialement de monstres pour le reste de ce tour vous invoquez normalement spécialement et après vous faites Typhoon et vous êtes bloqué point mais c'est après pardon tant que ce monstre est invoqué et aussi alors tant que ce monstre invoqué par Xyz c'est difficile est sur le terrain aucun joueur ne peut activer d'effet de monstre avec 3000 d'attaque ou plus sachant qu'il y a 2009 d'attaque pour le gérer il va falloir un monstre qui a 2950 d'attaque par effet de monstre après 3000 d'attaque comment vous dire que vous avez juste à frapper c'est tout et une fois par temps vous pouvez détacher un matériel de cette carte renvoyer un monstre depuis le terrain à la main gros défaut c'est que c'est pas un effet rapide on va pas se mentir mais c'est un counter donc à deux parce que vous faites typhoon et bam une fois qu'il est là bad theus dégage c'est très fort c'est très bon nous avons ensuite les liens génériques pour les pendules qui sont tout d'abord au delà du pendule qui est très forte mais attend je trouve assez compliqué puisque je vous rappelle c'est que si à 4 invoqués par lien dans la zone monstre extra vous pouvez m'y payer 1200 points de vie ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main mais le reste de ce tour sauf si vous invoquez par pendulation après la version de cet effet vous ne pouvez pas activer d'effet de monstre et les effets des cartes dans vos zones pendules sont annulés donc il faut d'abord avoir deux monstres et faire au delà du pendule pour ensuite faire une invocation pendule ouais ouais bon c'est l'avantage de ce deck c'est que on peut facilement faire ce truc là mais bon c'est pas non plus transcendant sachant qu'on a une bien meilleure carte comme vous voulez à tout à l'heure si deux monstres de niveau d'origine différent sont invoqués par pendulation en même temps dans les zones pointées par cette carte vous pouvez cibler deux cartes sur le terrain détruisez-les c'est assez fort puisqu'on a boom beaucoup qui est niveau 3 et tout le reste est niveau 4 donc c'est assez bon quand même sachant qu'on pourrait imaginer qu'on invoque aussi par pendulation H qui est niveau 3 bon les autres ne pourront pas être invoqués par pendulation donc en vrai c'est pas si mauvais nous avons aussi la nouvelle lien exit the pendulum 2000 attaques 3 en classification lien qui nécessite seulement deux monstres à effet en incluant un monstre pendule gagne 100 attaques pour chaque carte monstre pendule que vous contrôlez donc aussi dans vos zones pendules vous pouvez utiliser chacun des effets suivants de exit the pendulum une fois par tour si cette carte est invoquée par lien vous pouvez ajouter un monstre pendule face recto depuis l'extra deck à votre main qui permet de recycler facilement durant la même phase en effet rapide vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre pendule depuis votre main ou cimetière en position de défense avec un niveau compris strictement entre les deux échelles pendules que vous avez sur le terrain donc en gros c'est une invocation type pendule au niveau pour rappeler que voilà c'est vraiment au niveau des échelles mais c'est depuis main ou cimetière un seul monstre ça c'est bon ça c'est fort pour recycler et en autre lien générique access code même si souvent je ne le fais pas en vrai l'OTK n'est pas forcément bon on pourrait le remplacer par autre chose mais par contre délice des enfers du monde fermé mon dieu qu'est-ce qu'elle peut sauver la vie pour passer des monstres qui sont un peu pénibles à gérer bon ça c'était le côté générique passons maintenant à l'extradec vraiment mage de spectre et draco sassin nous avons la nouvelle xyz pendule draco mage de spectre et rang 4 j'y arrivais échelle 5 qui nécessite seulement de monstres de niveau 4 si vous invoquez si vous pouvez invoquer par contre un chère monstre de niveau 4 vous pouvez aussi invoquer par contre cette carte face recto depuis l'extradec si au moins un monstre est sacrifié tant que ce monstre est sur le terrain vous pouvez détacher à ma taille de cette carte invoquer spécialement un monstre magicien vent de niveau 6 ou moins depuis votre deck ça ça peut être fort si vous avez un très bon magicien vent à jouer dans le deck malheureusement je peux penser à si je dis pas de bêtises street jean qui est niveau 7 ça c'est un peu dérangeant mais bon au moins c'est un tuto une invocation spéciale d'un monstre générique c'est pas négligeable et si cette carte dans la zone monstre est détruite au combat ou par un effet de carte ou encore sacrifier vous pouvez la placer dans la zone pendule c'est très fort puisque ça ajoute le côté de sacrifier donc ça va vous permettre de comboter avec vos cartes qui sacrifient et donc vous allez avoir une échelle 5 dans votre échelle pendule et c'est un peu le défaut de ce deck c'est qu'on a très souvent de très bonnes cartes échelle 2 mais pas échelle 5 en échelle pendule qu'est-ce qu'elle fait si vous avez une carte Majuspect ou Draco Sassin dans votre autre zone pendule vous allez pouvoir ajouter une carte Majuspect depuis votre deck à votre main puis détruire une carte dans votre zone pendule vous pouvez la détruire elle-même qui va vous permettre de la réinvoquer c'est très fort cette Draco Majuspect pas une scène en tout cas à l'heure actuelle mais très fort je l'ai ajouté en deux fois pourquoi ce c'est Nixis pour Zeus pour Typhoon pour tout ce que vous voulez et en plus de cela elle a 2003 attaque 2002 def elle peut sortir de pas mal de panades surtout si votre adversaire s'est joué contre pendule et qui va vous gérer vos échelles pendules et bien au moins Majuspect Draco va pouvoir se recycler assez facilement mais c'est pas ça le meilleur des supports le meilleur des supports et surtout Nul Hortrus Majuspect cette lien de magicien vend 1500 attaques va faire que c'est je pense le remplaçant potentiel de win charmeuse spirituelle je sais plus comment c'est le nom enfin la lien en tout cas win pourquoi ? alors gros défaut c'est que contrairement à win elle a laissé deux monstres pendules en incluant un monstre Majuspect tandis que win elle vous demande juste deux monstres dont un vent donc remplaçant mais attention attention compliqué pas dans tous les decks malheureusement mais vous pouvez utiliser l'Aixis 4 et aussi pendule si cette carte est invoquée par lien vous allez pouvoir activer cet effet vous ne pouvez pas invoquer spécial de monstres depuis l'extradec pour le reste le tour accepté des monstres Draco Slayer Draco Sassin et Majuspect et aussi vous allez récupérer jusqu'à deux monstres pendules Majuspect depuis l'extradec à la main et aussi vous allez pouvoir ajouter jusqu'à deux monstres pendules de noms différents l'un de l'autre depuis le deck dans votre extra deck face recto donc vous allez pouvoir switcher donc faire votre lien avec deux monstres les récupérer par l'effet de nu et rajouter deux autres monstres que vous allez pouvoir invoquer par pendulation très certainement juste après dans l'extradec c'est très fort cette lien 2 est au bon moment insane c'est exactement ce que les decks pendules veulent maintenant l'avantage aussi pourquoi est-ce qu'il n'est pas non plus insane c'est que elle restreint à Majuspect c'est pour cela que je trouve cette carte folle parce que c'est un design d'effet qui est exactement ce qu'il faut franchement ni plus ni moins c'est tout bonment incroyable merci Konami de faire des cartes avec des restrictions comme celle-là faut quand même rendre à César ce qui est à César quand même c'est franchement bon et l'art ou comme d'habitude incroyable mais ça on le dira jamais assez et au niveau des cartes qui nous restent on a 3 qui sont les Dracoslayer Dracossassin les anciens donc on a Majestère Paladin Dracossassin ascendant qui est un rang 4 qui demande deux monstres pendules de niveau 4 lui lorsque cette carte est invoquée par Exis vous allez pouvoir ajouter un monstre pendule depuis votre deck à votre main durant une phase de ce tour c'est sympa sans plus mais sympa une fois par tour vous allez pouvoir par contre détacher le matériel de cette carte pour invoquer spécialement un monstre pendule Dracossassin face recto depuis votre extra deck mais il ne peut pas être utilisé comme matériel pour une invocation Exis donc ça permet de recycler de récupérer d'extend avec un monstre Dracossassin depuis votre extra deck et de faire autre chose qu'une Exis donc une lien une synchro une fusion ok maintenant nous avons aussi Ignister Proéminence le Dracossassin Destructeur qui est une synchro 8 dragon feu cette fois-ci nécessite juste un syntoniseur plus au moins un monstre pendule non syntoniseur une fois par tour vous allez pouvoir cibler un monstre pendule sur le terrain ou une carte dans la zone pendule détruisez-le et si vous le faites mélangez une carte sur le terrain dans le deck sans cibler vous mélangez dans le deck c'est cher vous allez détruire une de vos cartes potentiellement très certainement même mais en vrai c'est quand même fort c'est quand même fort cet effet là mais c'est pas un effet rapide c'est un peu dommage mais l'intérêt c'est pas ça enfin c'est un intérêt on va dire une sucrerie le vrai intérêt de proéminence c'est qu'une fois par tour vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre au dracossacin cette fois-ci mais depuis votre deck en position de défense donc vous allez avoir un extender depuis le deck mais il ne pourra pas être utilisé comme matériel pour une invocation synchro mais vous pourrez faire une fusion une exis ou une liant oui déjà ça commence à devenir un peu redondant quand même une exis une synchro vous allez pouvoir faire donc vous faites d'abord un synchro vous invoquez un autre monstre depuis votre deck vous allez pouvoir faire l'exis effet vous réinvoquez spécialement wow 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 ça fait beaucoup d'invocations et vous verrez justement demain dans le replay ce que ça peut faire ces trois monstres puisque le troisième qui fait référence au dinobrum le dinoster power le puissant dracossacin qui est dragon au niveau 8 2000 attaques et 2950 de def il ne se laisse pas faire ce petit dracossacin il nécessite un monstre pendule dracossacin plus un monstre pendule doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre extra deck en sacrifiant les cartes ci dessus que vous contrôlez les cartes monstres pendules dans votre zone monstre et zone pendule ne peuvent être détruites ni au combat ni par des effets de cartes de votre adversaire donc ça protège de la destruction ce dracossacin et ça c'est très fort en plus ça juste vous sacrifiez des cartes pour invoquer vous avez pas besoin de jouer pour l'élimination c'est très fort et vous avez encore un autre effet puisque une fois partout vous allez pouvoir invoquer spécialement un monstre pendule dracossacin depuis votre main ou cimetière voilà vous vouliez invoquer depuis l'extra deck c'est la exige depuis le deck c'est la synchro depuis main ou cimetière c'est la fusion il n'y a pas encore depuis la zone bannie à moins que je dise une bêtise et il ne pourra pas utiliser comme à ta fusion mais lui le matos qui va être utilisé enfin invoqué par l'effet de dinostar power va être utilisé pour une synchro unixis ou une liens c'est très fort vous verrez qu'avec les trois et bien en fait on fait un board complet pour un otk souvent un simulier otk à cause du pot qui traîne par-ci par-là voilà on va pas se mentir ou il nous manque genre 100 points d'attaque voilà mais bon c'est comme ça mais ce deck est tout bonnement fou 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 et ça m'a redonné envie de rejouer tous les decks justement de ce lore là donc dino brume chevalier ardent draco assassin fou 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 mais en plus j'ai retoit ton magnifique on va pas se mentir surtout cette lien donnez nous des liens pour dino brume bordel il était mon premier deck pendule il est incroyable je crois que je vous fasse une deck list avec justement le support dino brume draco assassin qui est apparu en même temps que Pegas Majesté et la draco assassin et ça ça sera pour une autre vidéo en tout cas c'était Trif pour le deck Majesté Spectre avec un peu de draco assassin pour pimenter le tout on se dit à une prochaine portez vous bien bye bye bye